Ce n'est pas question d'accepter que quelqu'un te tripote. Ce n'est pas un chemin obligé. Quand on était dans le monde, quand nous étions dans le monde, nous l'avons fait. C'était normal. Mais maintenant que tu viens à Christ, la Bible dit que tu dois renouveler ton intelligence. Donc, sois ferme avec ça. Dieu habite en toi, ma soeur. Dieu habite en toi. Et il n'y a que les bien-aimés, les soeurs en Christ qui n'ont pas la révélation de cela, qui se laissent tripoter. Parce qu'elles espèrent qu'au bout de cela, le frère va les épouser. Non, 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 même s'ils t'épousent, ma soeur, c'est une mauvaise fondation, c'est une mauvaise semence pour la suite. Qui ne va pas vous bénir tous les deux dans votre relation. Sois ferme, ma soeur. Sois ferme. Dieu avant tout. Quand tu places Dieu avant tout, lui également, il fait de toi une personne prioritaire. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai expérimenté. Ne laisse pas un homme supplanter Dieu dans ton cœur. Non, 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 non. Aucun homme n'est comparable au Seigneur. Aucun homme ne vaut le Seigneur. Aucun homme ne mérite que tu sacrifies la parole de Dieu, l'exigence de Dieu, la présence de Dieu pour lui. Aucun, aucun ne commet jamais cette erreur. Je le redis, c'est source de malédiction, mes bien-aimés. De jouer avec le Temple du Saint-Esprit. Parce que quand tu joues avec ton corps, tu es en train de jouer avec le Temple du Saint-Esprit. Bonjour à tous les célibataires, passionnés de Dieu. Je n'ai pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui. Je voudrais simplement vous adresser un petit encouragement vraiment à vous montrer ferme, à vous montrer radicale quand il s'agit de votre Jésus. Notre Dieu est un Dieu grand et puissant. Pour toi qui veux te marier et qui veux avoir un mari excellent, un époux excellent, je voudrais vraiment t'encourager à toi même de cultiver déjà cette excellence. Et l'excellence c'est quoi ? L'excellence c'est ressembler à Jésus. Plus on ressemble à Jésus, plus on devient excellent. Plus on craint Dieu, plus on devient excellent. Plus on lui ressemble. Et c'est pour ça que la Bible nous dit d'ailleurs que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et aujourd'hui je voudrais donc répondre à la question de savoir que faire quand ton fiancé commence à vouloir te tripoter. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo et comme la Bible le dit surtout d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que notre corps est le Temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu sais ce que ça représente, si tu imagines un seul instant, on te dit que Dieu est venu habiter en toi. Vous savez mes amis, beaucoup de problèmes que les gens ont, de blocages, d'incompréhension des choses spirituelles, proviennent de ce que les gens ne comprennent pas et ils ne croient pas en cela. Quand la Bible nous dit que Dieu habite en nous, parce que quand tu crois que Dieu habite en toi, il y a des choses que tu ne peux plus admettre dans ta vie. Il y a des choses même qui ne peuvent plus t'arriver parce que c'est la foi qui provoque les choses. C'est la foi vraiment qui nous donne la protection. C'est la foi qui nous permet d'arriver là où en temps normal nous ne pourrions pas arriver. Donc si tu n'as pas mis ta foi dans cette parole qui nous dit que nous sommes le Temple du Saint-Esprit, vraiment tu ne vas pas pouvoir jouir de ta vie spirituelle, de ta relation avec le Seigneur. Donc c'est très important de comprendre, de marcher dans la conscience que la gloire de Dieu est dans ta vie. En fait tu transportes la gloire de Dieu. Donc si un frère, ton fiancé, que tu aimes bien, commence à vouloir te toucher ma soeur, sois ferme avec cela. Rappelle-lui la parole de Dieu, d'accord, qui nous interdit toute forme d'impudicité et qui nous demande de garder notre corps dans la sainteté. Donne-lui un premier avertissement. Et si jamais il recommence, tout simplement je te recommande de te confier aux autorités de ton église. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment qu'on le fasse asseoir, qu'on lui rappelle la parole. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'examine. Parce qu'un homme qui craint Dieu ne va pas faire ce genre de proposition à sa fiancée. Et surtout pas deux fois. Une fois ça peut arriver. Peut-être que vous avez manqué de vigilance, vous êtes retrouvé dans un endroit où vous n'auriez pas dû. Parce que je dis toujours d'ailleurs qu'à partir du moment où vous vous retrouvez dans un lieu clos, où il n'y a personne, où vous n'êtes que deux, vous avez déjà commis un péché. Parce que le péché ce n'est pas simplement de faire la chose. Le péché déjà c'est de se mettre dans une situation de pouvoir tomber. Donc déjà à chaque fois que tu te retrouves dans un endroit clos avec ton fiancé, c'est un peu comme un affront que vous faites au Seigneur. C'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Vous savez, nous devons être radical avec le Seigneur. Nous devons être radical quand il s'agit des choses de Dieu, de préserver vraiment, comment je vais dire, le respect que nous avons pour le Seigneur. Parce qu'un homme qui te touche, c'est quelqu'un qui ne te respecte pas. Un homme qui te touche, qui enfreint la règle du Seigneur, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour ce Dieu qui habite en toi. Parce qu'il sait que la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour le Seigneur. Et un homme qui ne respecte pas Dieu ne te respectera pas non plus. Et je vais te dire également une chose. Quand tu es une fille qui cède facilement, tu cèdes trop facilement à un homme. Je peux te promettre, ma bien-aimée, que tu perds de la valeur à ses yeux. Tu perds de la valeur. Surtout si tu vas commettre l'erreur d'aller jusqu'à entretenir des rapports sexuels avec lui. Tu vas finir par le regretter. Beaucoup de sœurs l'ont fait et se sont fait larguer, se sont fait abandonner. Celles qui sont allées jusqu'au mariage ont dû subir les conséquences de ce genre de choses. Parce que je l'ai dit et je le redis, c'est une malédiction de coucher avec un homme avant le mariage. De coucher avec un homme qui n'est pas ton mari. Et je précise que ce que je dis concerne les chrétiens nés de nouveau. Si tu es fiancé avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est normal qu'il ait envie de te toucher, qu'il se comporte mal. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas le Saint-Esprit, il ne connaît pas la parole. Moi, je parle des chrétiens nés de nouveau. Un chrétien nés de nouveau qui veut tripoter, qui cherche à tripoter sa fiancée ou qui tripote sa fiancée. Ce n'est pas normal. Sois ferme avec cela, ma sœur. Sois ferme. Sois consciente de la valeur que tu as. Sois consciente de la valeur que Dieu t'accorde. La Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Ton corps a été racheté à un grand prix. Tu ne vas pas laisser n'importe qui venir te tripoter. Donc, sois ferme avec cela. J'ai dit la première des choses, si ça arrive une fois par accident, il y a une main qui s'est baladée, tu lui donnes un premier avertissement. Et tu prends des précautions pour ne plus jamais vous retrouver dans un cadre où vous serez tenté, dans un cadre propice à la tentation. S'il recommence, il faut t'adresser aux autorités de ton église en espérant que tu fréquentes une église vivante, une église où on craint Dieu, une église vraiment où on révère le Seigneur. Si tu n'es pas dans ce type d'église, ma sœur, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. C'est pour ça qu'il faut aussi prier pour que le Seigneur conduise et pas à un endroit qu'il a pour toi. Mais dans une église normale, je vous assure, c'est quelque chose qui n'est pas admise. D'accord ? Les hommes de valeur, les femmes de valeur, les gens qui vont loin avec le Seigneur, c'est les gens qui craignent Dieu. Vous savez, le pasteur Samuel Peter Schmitt, qui en ce moment est beaucoup exposé sur les réseaux sociaux à cause du message qu'il a fait, qui s'adressait au président Macron concernant les églises qui sont en train d'être fermées en Algérie. J'ai regardé une vidéo un jour où il partageait son témoignage de comment il est resté chaste pendant toutes ses fiançailles, avec sa fiancée. Et quand je l'écoutais, je n'ai pas m'empêché de penser que même. Donc c'est possible en fait. Le pasteur Yvan également, il a partagé son témoignage. Il disait qu'il n'a jamais fait même un seul bisou à son épouse quand ils étaient encore fiancés. Moi qui vous parle également, dès lors que j'ai connu la vérité, je n'ai plus mon mari, on n'a plus jamais eu de geste, ni de même baladeuse, ni même de bisou, rien. À cause de la crainte de Dieu qui avait rempli nos vies. Donc c'est possible, c'est possible mon frère, c'est possible ma soeur, de mener une vie de sainteté, de faire des fiançailles chastes, d'avoir des fiançailles chastes. C'est possible. Et quand tu marches dans cette crainte de Dieu, le Seigneur t'élève, tu deviens une personne particulière pour le Seigneur. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus était quelque part et il y a une voix qui est venue du ciel. Et c'était la voix de Dieu qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, mon fils bien-aimé. En fait, une façon de dire qu'il est particulier pour moi. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens sur cette terre, quand Dieu les regarde, Dieu dit, celle-ci est ma fille bien-aimée ou celui-ci est mon fils bien-aimé. Et quand tu es comme ça, en fait, ton nom c'est faveur, on peut dire que tu t'appelles faveur, parce que tu as la faveur de Dieu qui t'accompagne. Tu as l'élevation, tu as toutes sortes de grâces. Les gens pensent que c'est des choses qui arrivent comme ça du jour au lendemain et que Dieu est, voilà, qui fait la différence entre les personnes. Non, non. Quand tu as décidé de te dédier au Seigneur, de te donner totalement au Seigneur, lui également, il ne lésine pas sur les moyens quand il faut te donner, t'offrir toute chose. La Bible dit que ceux qui craignent Dieu, celui qui craint Dieu ne manque d'aucun bien. Quand tu cultives cette crainte de Dieu, tu as sa grâce et sa faveur qui t'accompagnent. Et je le redis, c'est source de malédiction mais bien-aimée, de jouer avec le temple du Saint-Esprit. Parce que quand tu joues avec ton corps, tu es en train de jouer avec le temple du Saint-Esprit. Et je te promets, ma bien-aimée, que ça ne va pas bien se terminer. Toutes les sœurs qui ont fait ça, soit se sont fait abandonner, soit c'est après le mariage qu'elles se sont fait abandonner. Et c'est des situations vraiment très douloureuses. Parce que le gars qui n'est pas capable de se contenir déjà pendant les fiançailles, ça démontre une faiblesse. Ça veut dire qu'il n'est pas affermi. Tu vois, et tu épouses quelqu'un comme ça, je te promets, ma bien-aimée. Déjà, cette faute que vous auriez commise, cette fornication que vous auriez commise, va vous poursuivre. Ça donne une mauvaise fondation à votre mariage. Et très souvent, ça se termine par l'adultère. C'est des choses que j'ai déjà vues, les amis. Je vous parle des choses que j'ai vues. Très souvent, de tels hommes sont amenés à finir dans l'adultère. Et parfois, dans ces adultères, le diable l'entraîne. Il va quitter sa femme. Ça ne porte pas bonheur. Je ne sais même pas comment je peux vous le dire. Mais il ne faut pas rigoler avec ça. Sois une fille radicale pour Jésus. Et toi, mon bien-aimé, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, si tu sens qu'elle te provoque, qu'elle s'habille de façon dénudée, sois également ferme. Demande-lui de s'habiller correctement. C'est pour te protéger, c'est pour ta protection. Donc c'est le petit partage que je voulais faire aujourd'hui. Pas question d'accepter que quelqu'un te tripote. Ce n'est pas un chemin obligé. Quand on était dans le monde, quand nous étions dans le monde, nous l'avons fait. C'était normal. Mais maintenant que tu viens à Christ, la Bible dit que tu dois renouveler ton intelligence. Donc sois ferme avec ça. Dieu habite en toi, ma soeur. Dieu habite en toi. Et il n'y a que les bien-aimés, les soeurs en Christ, qui n'ont pas la révélation de cela, qui se laissent tripoter. Parce qu'elles espèrent qu'au bout de cela, le frère va les épouser. Non, 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 non. Même s'ils t'épousent, ma soeur, c'est une mauvaise fondation, c'est une mauvaise semence pour la suite, qui ne va pas vous bénir tous les deux dans votre relation. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Sois ferme, ma soeur. Sois ferme. Dieu avant tout. Quand tu places Dieu avant tout, lui également, il fait de toi une personne prioritaire. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai expérimenté. Ne laisse pas un homme supplanter Dieu dans ton cœur. Non, 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 non. Non, aucun homme n'est comparable au Seigneur. Aucun homme ne vaut le Seigneur. Aucun homme ne mérite que tu sacrifies la parole de Dieu, l'exigence de Dieu, la présence de Dieu pour lui. Aucun, aucun ne commet jamais cette erreur. C'est le petit partage que je voulais faire avec les célibataires aujourd'hui. Vraiment, je prie que ce que j'ai dit trouve une oreille attentive. Je vais m'arrêter là. Je prie que Dieu bénisse et fortifie tous les célibataires. Vraiment que vous puissiez comprendre l'importance vraiment d'être des passionnés de Dieu, de le mettre au centre. Parce que c'est le début. C'est le début du bonheur. C'est le début de la paix. C'est le début du succès. Souvenez-vous ce que j'ai dit. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Les personnes qui vont écouter cette parole sont bénies et elles seront encore et davantage bénies. Que le Seigneur puisse visiter tous les célibataires passionnés de Dieu. Et je vous dis à très bientôt sur VTV.